Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut chers bien-aimés de notre PSL Aujourd'hui je veux partager avec vous la culpabilité ou l'attitude de toujours se sentir coupable Bien-aimés, vous savez à quoi ressemble la culpabilité et vous pouvez voir son impact sur votre vie et celle des personnes qui vous entourent La culpabilité vous prive du bonheur Cela provoque la dépression et peut vous rendre physiquement malade Lorsque David, un grand roi d'Israël, a péché, il a ressenti le poids de la culpabilité Il dit à Dieu « Rends-moi la joie de ton salut » dans Somme 51, 12 Bien-aimés, Dieu avait la solution à la culpabilité, la confession La Bible dit dans 1 Jean 1, 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et nous pouvons compter sur lui pour nous pardonner Il rendra nos vies pures de tout péché Bien-aimés, vous avez peut-être passé des années à résoudre un problème Qu'à une solution très simple Vous avez besoin d'une conscience claire Jésus vous offre cela par le pardon instantané Dieu nous dit « Je pardonnerai leurs iniquités » et « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés » dans Jérémie 31, 34 Vous trouverez peut-être plus facile d'aider les autres à découvrir le pardon de Dieu que de l'accepter pour vous-même Le fait est que Satan veut vous peser sous le fardeau de la culpabilité Il veut vous garder lié afin que vous ne puissiez pas vivre dans la liberté de Dieu et le servir de tout votre cœur Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous Voici ce que Dieu veut que vous faites avec votre culpabilité Premièrement, lui demander pardon Et deuxièmement, accepter son pardon Bien-aimés, ressens-tu le fardeau de la culpabilité ? Est-ce que cela emmène un blocage dans votre vie, votre ministère et votre famille ? Souvenez-vous que Jésus est venu vous libérer Lorsque vous confessez vos péchés, il vous pardonnera et vous libérera de votre culpabilité Bien-aimés, je vous en prie, vivez dans la vraie liberté De savoir que votre passé est pardonné et que vous n'êtes plus lié par lui Souvenez-vous, alors vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Dans Jean 8, verset 32 Alors, je vous en prie, débarrassez-vous de votre culpabilité Ou de cette attitude coupable Que Dieu vous bénisse tous Profitez de votre journée en lui A demain Au revoir Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction Partage-la Et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada